Donc voilà, merci. Nous revenons dans votre émission toujours comme nous l'avions conçu ici dans votre site Thuane Info. Le quart d'heure consacré en tout cas aux élus ou ceux qui font l'actualité à Thuane et dans le département. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire sortant de la commune de Thuane, M. El-Haj Malik Diop. Donc El-Haj Malik Diop qui était maire sortant, mais également vice-président de l'association des maires du Sénégal de la MS, président de la commission économique et financière du conseil des collectivités locales au niveau de l'UMOA. M. Diop était également président du comité scientifique, en tout cas dans l'élaboration du document qui a consacré en tout cas l'acte 3 de la décentralisation. M. Diop, depuis un moment, nous avons perdu de vue et tout cela, nous allons en tout cas y revenir. Mais d'abord, avant de passer à l'actualité, nous disons en tout cas bonjour M. Diop et bienvenue. Merci, bonjour. Donc M. Diop, depuis un moment, je dirais même après l'exertion locale, M. Diop n'est pas trop visible, en tout cas dans le terrain politique. Où est-ce qu'il était M. Diop ? Mais effectivement, nous avons été, je pense, très visibles sur le champ politique, mais tout en nous conformant dans notre rôle de militant et surtout qu'après les élections locales, élections locales dans lesquelles nous avons participé activement à la victoire du camp présidentiel. Donc en tant que maire sortant et en fait 12 ans à la tête de la municipalité de Djawan, nous devons observer un temps sabbatique, n'est-ce pas, et permettre aux nouveaux exécutifs locaux de trouver leur marque et de pouvoir dérouler le programme sans qu'on puisse un peu gêner quoi que ce soit. Donc c'est dans cette position, n'est-ce pas, que nous avons un peu traversé en fait ces six premiers mois après notre départ à la tête de la mairie de Djawan. Mais tout en mettant l'accent sur, aujourd'hui, notre position au niveau de l'IOMOA, où nous sommes en train de développer un mécanisme de financement, donc des collectivités territoriales, mécanisme de financement de presque 750 milliards de francs CFA, qui va couvrir les huit états de l'IOMOA et qui m'a amené un peu à faire un peu le tour de l'Europe, surtout entre la France et la Belgique, pour un peu amener les partenaires à accompagner le Conseil des collectivités territoriales dans cette recherche de financement. Oui, mais pour après donc ces missions, en tout cas au profit et au bénéfice exclusif, en tout cas des populations, M. le maire, vous étiez vice-président, comme je l'ai dit tantôt, à l'association des maires du Sénégal, le bureau sortant, ils viennent en tout cas de renouveler le bureau, l'Assemblée Générale est passée. Quelle lecture en faites-vous et le bureau qui en est sorti ? Mais je commencerai par féliciter le président qui a été élu et j'ai toujours dit et maintenu que l'association des maires a été créée en 1958 et de 1958 à maintenant, je pense que c'est la première fois en Assemblée Générale qu'on élise un président de l'Assemblée Générale par vote. Ça a toujours été l'objet, la recherche de consensus, parce que l'association des maires du Sénégal est devenue une réalité institutionnelle et sa particularité c'est d'être une association apolitique et dont les membres sont tous politiques. Donc c'est le consensus qui prévaut, c'est la solidarité qui prévaut, c'est la culture de partenariat qui prévaut et nous avons dit à haute voix qu'il fallait éviter, tout faire éviter le vote pour qu'on ait un seul candidat de la mouvance présidentielle et permettre de disposer d'un bureau de consensus. Et je pense que ça a été la force de l'association des maires qui est arrivée à être un partenaire, une réalité institutionnelle, donc un partenaire des pouvoirs publics qui a gagné la confiance des pouvoirs publics, qui a eu à négocier avec les pouvoirs publics, en fait aujourd'hui de gros acquis, n'est-ce pas, au bénéfice des collectivités locales et au bénéfice des élus, n'est-ce pas, donc aujourd'hui à se positionner sur le plan international, je pense que le positionnement de l'association des maires sur le plan international aussi est devenu une réalité, c'est des acquis qu'il faudrait consolider et je pense que la dernière fois en relation avec le maire de Dakar, nous avons été au Fonds mondial des villes, n'est-ce pas, à Marrakech pour la mise en place d'un mécanisme de financement, n'est-ce pas, qui va couvrir l'Afrique du Caire, en fait, en Afrique du Sud. Donc voilà, je pense que c'est des acquis qui me semblent extrêmement importants et sur lesquels, n'est-ce pas, le nouveau bureau va s'atteler avec notre coaching parce qu'on a toujours besoin de nous, nous sommes élus et nous serons toujours dans la station des maires pour y apporter notre valeur ajoutée. Justement, pour parler de coaching et votre valeur ajoutée, selon nos sources, M. le maire, lors de cette assemblée générale, vous avez été en tout cas pressenti pour un poste. Qu'en est-il exactement, si oui, c'est quel poste ? Oui, il y a eu une confusion à ce niveau parce que nous avons été membres du comité de pilotage, n'est-ce pas, et que nous devions préparer aussi les rapports financiers et le rapport moral du président, n'est-ce pas, en tant que premier vice-président de 2002 à 2014. Donc nous devrions un peu travailler à l'élaboration des documents et je pense que ça a été bien rendu par le président sortant, Abdoulaye Baldé, et qui a fait l'objet d'un plébiscite, n'est-ce pas, de nouveaux adhérents. Et aujourd'hui, la station des maires a un autre gabarit, n'est-ce pas, et d'un autre acabit, tout simplement parce qu'avec l'acte 3 de la décentrale de gestion, avec la communalisation intégrale, nous passons de 165 membres à 573 membres. Donc c'est devenu, du point de vue de la taille, n'est-ce pas, une association majeure et une association de droits privés. Et je pense que fondamentalement, c'est un aspect nouveau qui me semble extrêmement important. Aujourd'hui, nous disposons avec la communalisation intégrale de nouvelles communes qui n'ont même pas encore le profil urbain. Et je pense qu'au niveau de la station des maires, cette particularité de ces nouveaux arrivants devrait, un peu, permettre au bureau d'avoir, comme au Canada, ce qu'on appelle des caucus, des caucus groupes, n'est-ce pas, mettre ensemble les collectivités locales qui ont les mêmes similarités, n'est-ce pas, pour que leurs particularités et leur particularisme soient bien pris à compte, n'est-ce pas, dans la mise en oeuvre des politiques et des programmes de l'État. Justement, nous y sommes et nous restons, en tout cas, dans l'acte 3 de la décentralisation. Vous savez également qu'il y a, en tout cas, des incompréhensions, je peux l'appeler ainsi, par rapport à l'application même de cet acte 3 avec cette communalisation intégrale. Tantôt, les territoires dépendent des communes. Mais donc, ça veut dire simplement que le département a un territoire virtuel. Quels doivent être, en tout cas, les rapports qui doivent exister entre le département et les communes, monsieur ? Mais je pense qu'aujourd'hui, les quelques difficultés de compréhension, en fait, de certaines dispositions du Code général des collectivités locales émanent, à mon avis, du fait qu'il y a eu un renouvellement à presque 80% du personnel politique servant les collectivités territoriales. Et c'est ces 80% sortants qui ont eu à réfléchir, avec l'État et avec les partenaires techniques et financiers, sur la consistance de cette réforme majeure de l'acte 3 de la décentralisation. Mais comme vous l'aviez dit, le département est passé en collectivité territoriale. En passant en collectivité territoriale, le département, aujourd'hui, doit se positionner au-dessus des communes, n'est-ce pas ? C'est pour amener, en fait, faire un travail d'harmonisation, faire un travail de making, faire un travail d'harmonisation, de concrétisation au niveau du département. Parce qu'il faudrait connaître les désharmonies qui étaient créées par les communes et les communautés rurales, n'est-ce pas, dans l'espace départemental, aujourd'hui, devraient, aujourd'hui, être surmontées par le conseil départemental. Le conseil départemental, à mon avis, pour être visible, doit se situer au-dessus des communes et doit avoir une lecture transversale, n'est-ce pas ? Une lecture plutôt horizontale et verticale de l'ensemble des préoccupations du département. pour dire qu'entre le conseil départemental et les communes, il doit y avoir, aujourd'hui, une grande complicité, n'est-ce pas ? Pour harmoniser les démarches et aussi permettre au conseil départemental de bien s'occuper et s'approprier, n'est-ce pas, des compétences qui lui sont dévoulées. Et ces compétences ont un rôle pour champ d'accueil les communes. Donc, forcément, à mon avis, il doit y avoir un organisme, créer même un organisme, que ne prévoit pas l'actualité de la décentralisation. C'est un cadre de concertation et de dialogue et d'échange entre les différents exécutifs locaux, entre les maires et la présidente du conseil départemental. Je pense que ce serait une première que Thuaron mette en place ce cadre, ce cadre qui, à mon avis, va se dédoubler avec le CDD départemental, n'est-ce pas ? Il faut un cadre de dialogue, il faut un cadre d'échange, n'est-ce pas ? Et il faudrait que la collectivité locale, qui est le département, puisse s'ériger en conseil, en cabinet aux collectivités locales. N'est-ce pas ? Et cette ingénierie-là est attendue du conseil départemental. C'est un aspect qui me semble extrêmement important. Ce ne serait pas une suproposition de différents organes, mais je pense que la particularité de Thuaron devrait nous permettre et nous autoriser à mettre en place un cadre de concertation qui nous réunirait tous les maires, les 23 maires du département et la présidente du conseil départemental. Je pense que ce sera un cadre d'échange et ça nous permettra, nous, n'est-ce pas, chaque fois, de faire un dialogue du territoire, n'est-ce pas ? Un dialogue du territoire départemental. Je pense que c'est un dialogue qu'il faudrait instaurer. N'obnose-t-on les quelques difficultés qu'on aura dans la mise en œuvre avec certaines vérités politiques. Mais je pense que fondamentalement, le département de Thuaron, avec ses potentialités minières, agricoles, écologiques, de pêche et de tourisme, devrait aujourd'hui se positionner comme étant la collectivité locale pilote dans cette réforme majeure, réfléchie et mise en œuvre par le président Makissal. Justement, monsieur le maire, avec les responsabilités, en tout cas, qui ont été renforcées au sein même de ces collectivités locales, à savoir, surtout, en tout cas, au niveau des commissions, avec, en tout cas, une parfaite, sinon totale responsabilité par rapport, en tout cas, à leurs actions. Quel doit être, concrètement, le rôle à côté, en tout cas, des techniciens et de ces structures d'appui et qui sont là au niveau du département ? Je pense que, fondamentalement, les commissions ont un déterminisme scientifique. C'est des outils d'aide à la prise de décision. C'est amener, donner le maximum d'informations à la présidente du conseil départemental et au bureau du conseil départemental à prendre les meilleures décisions dans les secteurs, aujourd'hui, les plus en difficulté. Aujourd'hui, au niveau de... Je te prends concrètement le cas de l'école dans le département. Je pense qu'au regard des résultats, en tout cas, pour la compétence transférée au département, nous en sommes derrière le département de Thiesse-Idenbourg. N'est-ce pas ? Et je pense qu'il y a un effort à faire sur la qualité de l'enseignement. Il y a un effort à faire sur la meilleure implication, n'est-ce pas, du corps professoral, n'est-ce pas, dans le débat de l'école et de son environnement. Je pense que c'est les démarches qu'il faudrait entamer. Mais surtout, je pense que nous avons une valeur ajoutée au niveau du département qu'il faudrait exploiter au maximum. C'est la présence des plus grandes industries extractives n'est-ce pas, du Sénégal, n'est-ce pas, qui font au moins 20% du PIB. Donc 20% du PIB fourni par les industries extractives sont du ressort du sous-sol, n'est-ce pas, du département de Thiesse-Idenbourg. Et je pense qu'il y a un effort à faire dans ce sens pour amener ces industries extractives, n'est-ce pas, à participer avec les externalités négatives, les pollutions et les questions environnementales que ça crée, n'est-ce pas, à renforcer la collectivité locale du département, n'est-ce pas, à mieux asseoir son rôle pour que tous les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui, que le département puisse, n'est-ce pas, se situer en bon partenaire ou surtout en bon médiateur, n'est-ce pas, avec les collectivités locales qui sont d'un point, en fait, inférieur. A mon avis, j'étais toujours contre le fait de dire que les collectivités locales sont d'égale dignité. Moi, je me dis que le département doit se situer au-dessus, au-dessus des communes, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, la présidente du conseil départemental doit être la répondante départementale, n'est-ce pas, de la collectivité. Et je me dis que sur le plan de la coopération décentralisée, un aspect sur lequel, en fait, je m'investis beaucoup. Je pense que la présidente du conseil départemental devrait pouvoir, en rapport avec son carnet d'andresses, en rapport avec les enjeux, en fait, du moment, accompagner tous les maires dans la recherche de partenaires, n'est-ce pas, sur le plan national et sur le plan international. Alors, est-ce à dire qu'il est urgent d'aller vers la formation des conseillers si on sait qu'avec toutes ces attentes-là, quand même, il faut maîtriser, en tout cas, pouvoir se l'approprier pour y aller vraiment. Mais je l'ai dit dans mes propos luminaires, pour dire qu'il y a eu un renouvellement à 80% du personnel politique des collectivités locales. Ça veut dire que ce sont des nouveaux, n'est-ce pas, qui viennent d'arriver et qui ont besoin un peu d'être bujoutés, qui ont besoin d'être renforcés et que la formation est une nécessité absolue, n'est-ce pas, et aujourd'hui, comme on dit, c'est la nécessité qui fait la loi et aujourd'hui, c'est la nécessité qui nous dicte, n'est-ce pas, et qui nous impose, n'est-ce pas, de promouvoir la formation des élus. Et sur ce rôle-là aussi, le conseil départemental, à mon avis, a un rôle fondamental à jouer parce que, du point de vue de l'harmonisation, n'est-ce pas, des outils ou bien des instruments, n'est-ce pas, de formation de cette culture locale-là, le répondant doit être le conseil départemental. Alors, quel doit être le rôle ou la place, en tout cas, de cet homme d'expérience que je veux nommer, bien sûr, vous-même, monsieur Diop, et en tout cas, dans le conseil départemental ? Mais c'est au service, c'est au service du conseil départemental et de sa présidente et de son bureau à pouvoir apporter notre expertise et pouvoir faire bénéficier aussi notre carnet d'adresse parce qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une convention de partenariat entre l'université de l'île 1, n'est-ce pas, et le conseil des collectivités territoriales. Et j'aimerais que le département de l'île 1 puisse être le terrain d'application de ce protocole qui est une première, n'est-ce pas, dans l'espace UEMOA. Et je pense que nous avons beaucoup de partenaires dans l'espace UEMOA. Développer la coopération sud-sud, je pense que je pourrais apporter une valeur ajoutée dans ce cadre-là, sachant que, aussi, beaucoup de partenaires au niveau de l'Europe, surtout en France et en Belgique, sont prêts pour venir nous accompagner. Et je pense que Tchouawen devrait être un champ d'expérimentation, devrait être, aujourd'hui, le fer de lance de la coopération décentralisée, même si, vous le notez avec moi, qu'il y a un essoufflement de la coopération internationale qui impacte la coopération décentralisée. Donc, il faudrait, nous sommes dans l'ère du donner et du recevoir et je pense que la collectivité locale qui est le département, surtout de Tchouawen, a énormément de choses à donner du point de vue de la culture, du point de vue de l'approche sociologique et anthropologique, mais surtout du point de vue de la production, n'est-ce pas, de minerer, qui me semble extrêmement important, surtout dans le cadre de la recherche et surtout de la recherche actuelle. Et Tchouawen, il faut un nouveau-né dans l'andernom médiatique ici à Tchouawen, deux mots à son endroit. Mais juste les encourager et leur dire que je me suis, je me positionne aussi comme fournisseur, n'est-ce pas, de contributions sur les aspects scientifiques, sur les aspects du développement local, parce qu'étant un militant du développement local, étant engrangeant un certain nombre d'expertises, je me mettrai au service de Tchouawen Info comme je me mettrai au service du département et de sa présidente. Je vous remercie, M. Diop. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada